Pour calculer cette primitive, nous remplaçons d'abord le sinus de 2x par 2 sin x cos x, formule de duplication de la trigonométrie. Et alors nous avons en haut 2 sin x cos x dont l'opposé est exactement la dérivée du dénominateur. Alors nous mettons encore un moins devant ce produit. En mettant un moins devant la primitive, nous n'avons rien changé à l'énoncé. Seulement maintenant, nous reconnaissons au numérateur exactement la dérivée du dénominateur. Et par conséquent, nous pouvons appliquer la méthode par substitution. Pour ce faire, on remplace la partie de fonction dont la dérivée multiplie d'un haut par u. Donc nous posons u est égal à 1 plus cos carré de x. Et alors la dérivée de ce u, par rapport à la variable x, doit être égale à moins 2 sin x cos x. Et ce dx qui divise à gauche du signe d'égalité, nous le mettons à droite où il va multiplier. Donc, si u est égal à 1 plus cos carré de x, alors le du doit être égal à moins 2 sin x cos x dx. Substituons. Nous avons moins primitif de. Le moins 2 sin x cos x dx en paquet va être remplacé par du. Reste alors 1 sur 1 plus cos carré de x qui vaut 1 sur u. Donc la primitive à calculer c'est celle-là. Primitif de 1 sur u du vaut évidemment le logarithme népérien de la valeur absolue de u. Et une fois qu'on a trouvé la primitive en u, on remplace le u parce que ça vaut en fonction de x, comme ceci. Nous obtenons donc comme primitive moins ln de la valeur absolue de 1 plus cos carré de x. Mais comme 1 plus cos carré de x est un nombre strictement positif, nous pouvons encore remplacer ces barres de valeur absolue par de simples parenthèses. Et l'exercice est déjà terminé.